On regarde le passé, mais il faut mieux s'investir sur l'avenir. Et on a des combats, on est aujourd'hui, sur les questions et les questions d'équipe. Ce qui, hélas, sont des combats s'empiternels, consubstanciels de la discipline, depuis les années 60. Moi, écoutez, depuis que je fais du syndicat, j'ai jamais entendu, dans mon syndicat, de demander à être un enseignant comme les autres. C'était pas notre problème. On pense qu'on est enseignant comme les autres, lorsque l'on participe aux luttes communes avec les autres, sur les objectifs d'émancipation sociale. J'ai appelé, j'ai dit, une identité ouverte. Pourquoi ? Parce que, d'abord, l'identité, pour moi, c'est une synthèse plus ou moins conflictuelle, d'intérêts plus ou moins proches pour un rassemblement d'actions. Et, pour moi, l'identité, c'est une fiction construite. Fiction, parce que, quand on a rassemblé des collègues pour signer une pétition, faire une grève, c'est toujours le bordel. Chacun a son point de vue. Vous voulez signer une grève, un jour c'est nul, deux jours c'est nul, il faut le grève illimité. Alors, voilà, c'est un débat permanent qui est assez passionnant. Parce que, nous sommes connus dans le syndicalisme d'enseignement comme un syndicat très renuant. Inassimilable pour le SNES, le syndicat du second degré. On est venus qu'on ne peut pas. Je suis allé tout l'heure ce congrès, dans les collègues, alors quand c'est comme vous venez avec nous, les enseignés qu'on meurt. Je dis, pour l'instant, ça peut être quels sont les jours. Peut être quels sont les jours. Pour l'instant, je dis, pas les questions, on peut jouer. Mais après mes interventions, je disais, peut-être mieux qu'ils soient dehors que dedans. Parce que, notre syndicat, on l'a construit, mais c'est la profession qui l'a construit. On est un outil d'une profession, dans lequel le SNES cherche à traduire au mieux les aspirations d'un point de vue synthétique. Et nous avons, j'ai envie de dire, je dis revenir, je ne le dis pas maintenant, un package. C'est le terme actuel. Revendicatif. qui fait que, quand on anime cet élément-là, eh bien, nous sommes globalement suivis. Les élections professionnelles, d'ailleurs, chaque année, nous renouvellent très massivement. Et je pense que les collègues ont raison. Ils savent bien que si on se disperse, on sera croqué. C'est un risque qui n'est pas lié à la nature politique des gouvernements en place. Je vais y revenir. Parce que tous nous ont mis des roulements à billes sous les pattes. Tous. De droite, gauche, gauche. Donc, les grandes idées, moi, j'y crois énormément, mais elles ne m'engagent pas trop quand c'est les autres qui les portent. En gros, cinq axes, rapidement. Un. Je crois que, qu'est-ce qui caractérise cette période-là ? Même un syndicat, on regarde le monde entier. Donc, le ZEP, on a eu à affronter quoi ? Tous les grands débats de la transformation de la société française. Depuis 89, mais surtout, accélération après 89, disparition des pays dits socialistes, qui a donné des ailes au libéralisme, qui est en train de nous laminer. Et quand ils nous l'aminent, c'est des suppressions de postes, vous le savez dans les palumes. Mais, l'avenir, on regrettera le passé presque. Parce que la crise financière sur laquelle nous sommes, est en train de nous mettre comme un cercle caché. Donc, il y a ce premier élément. Un libéralisme qui, voyant qu'au niveau mondial, il n'y a plus d'alternative à leur propre système, s'estime tout permis. C'est le sarconisme, le sarcozisme et la caricature de cette lune. On se le voit, et vous voyez bien que ça va être dur pour les prochaines élections. Mais, en même temps, ça pèse terriblement sur toutes les décisions qui impliquent le gouvernement. Toutes. Donc, un, les questions, Europe, libéralisme, 89. Deux, une évolution d'une société française qui accroît considérablement à ces inégalités sociales. Crise terrible dans la démocratie, et notamment des représentants politiques. On ne croit plus aux élus du peuple. Ça fait même un sourire. Troisièmement, une expansion, un rôle accru de sa voix. Le Europe, d'ailleurs, a appelé ça la société de la connaissance. Et on sait maintenant que la théorie qu'ils ont de la société de la connaissance, c'est une société de la connaissance à minima pour la grande masse de la population, et à maxima pour une élite. C'est toutes les théories des compétences et du socle commun que la France, avec la loi Fillon, maintenant, le socle commun et le LEPC, est en train de mettre. Je voyais aller voir, puis parler, un collègue qui avait 70-10 items, le LEPC, il y en a 98. Donc, deux pour l'éducation politique. Deux sur 98. Donc, il y a un débat là-dessus, quand même, assez sévère. Quatrièmement, des débats, une école, une société éclatée qui produit une école éclatée. Et, vous savez, depuis 81, on n'a pas manqué, chaque ministre est arrivé avec son paquet de revendications. On n'a jamais eu autant de propositions sur les transformations de l'école que depuis 81. C'est un signe de crise terrible. Et, vous voyez, toutes les propositions qui sont mises aujourd'hui ne font pas, dans le sens de la démocratie, mais au contraire, de trier très tôt les jeunes pour voir ceux qui, très rapidement, n'iront pas bien loin et qu'on va mettre dans les formations au raveur, et puis ceux qui pourront continuer en négrement les cursus les plus prometteurs. Cinquième point, sur la question du sport, un développement des pratiques incontestables. La démocratisation, j'aimerais y regarder de plus près, je n'y crois pas trop, c'est une démocratisation excessivement limitée. Et, en même temps, qui s'accompagne d'un grand pessimisme sur le sport. Notamment sur le sport de haut niveau, le sport professionnel. Mais, écoutez, la profession, elle navigue là-dedans. Quand un syndicat, je regarde, je n'ai pas pu tout compter dans le bulletin, mais depuis 81 jusqu'à 2011, grève de mardi dernier, 27, on a dû appeler à plus de 200 manifs et presque autant de grèves. 200 manifs et presque autant de grèves. On ne parle pas les pétitions, on compte plus, parce qu'on ne les disait même pas toujours dans le bulletin, mais on va. La réalité, c'est que quand on est arrivé en 81, la corporation avait une habitude d'une lutte violente pour se séparer du sport. 81 a absorbé ce sentiment-là. Jusqu'en 86, il a été créé sur demande du syndicat, un service commun de l'EPS qui est périguité et qui ensuite, dans les cabinets ministériels, il mettait plus ou moins à notre disposition un spécialiste des questions d'éducation physique. Alors bon, c'était père Frappocas. On a eu Alain Gouinard, sous le régime Allègre, qui a donné lieu quand même à des remédications excessivement violentes. D'ailleurs, Allègre a été jeté depuis des semaines parce qu'il voyait qu'il faudrait entièrement son rapport aux enseignants. Bon, bref, toujours est-il que l'éducation physique, on est passé d'une éducation physique comme composante de la politique sportive dans ces années-là, 81, avec la loi Maso. Il faut se rappeler que dans la loi Maso, article 3, la loi Maso habilitait les clubs à venir dispenser l'éducation physique à l'économique. Il y a tout récemment, je vois-nous, la ministre des Sports, avant qu'elle se taille de gouvernement, elle a sorti une assemblée du sport dans laquelle, lisez-les attentivement, il y a 200% pas, je ne sais plus, mais là-dedans, il y a les propositions qui reviennent, que les clubs, ça serait bien, qu'ils reviennent à l'école et le tout-team. Voilà, la boucle est bouclée, mais il ne fallait pas boucler, c'est comme ça, c'est la vie, bon. Donc, on est passé de cette position, de la composante, à, j'ai envie de dire, l'EPS comme culturel et espace sable, en base de sportive, des jeunes citoyens. C'est un débat, ça. Vous avez vu ce matin les exposés, ceux qui viennent de dire, j'en lus, c'est un débat, et je reviendrai rapidement. Ce que je veux dire, surtout, c'est que si on regarde ce premier flash, l'idée n'est pas encore gagnée d'une éducation physique indiscutable dans une province. La question du centre commun est significative. Ça, c'est 2011, on ne comprend pas. C'est pas gagné. Mais, il y a des disciplines qui sont plus mal que nous. Dans un sondage, j'avais lu que, alors, je ne vous parle pas des SES, c'est ça ? Le patronat, les dames, pas possible pour les récupérer. Bon. Mais il y a aussi les disciplines artistiques. J'ai lu même le SVT, récemment. Les parents trouvaient plus important que l'éducation physique soit l'école que le SVT ou bien l'éducation artistique. Donc, il y a quand même... La corporation a su parler aux parents. Rappelez-vous qu'au moment du socle et de la lutte contre la loi de Fillon, en 2005, on a récupéré plus de 400 000 signatures. Ça s'est jamais... Personne n'a fait ça. Tous syndicats, tous partis politiques confondus. 400 000. Donc, quand on parle, on est quand même compris. J'ai entendu ce matin de lire les parents qu'on ne peut pas. Mais c'est pas vrai, ça. Si on leur parle à Jacques Blanc. Mais quand les parents, on leur parle à partir des revendications qu'on porte, ils nous suivent. Quand on regarde la perspective 91-2011, cette chose n'est pas démentie. Je crois aujourd'hui qu'on a la question centrale de l'école, c'est de savoir si l'école doit affirmer une ambition pour tous. Le grand débat. Est-ce que tout le monde est capable de réussir à l'école ? Si on estime que tout le monde n'est pas capable de réussir, on va inventer des filières pour les jeter au plus tôt, après la cinquième, la quatrième, la troisième, suivant un peu l'inventivité de chacun des mises en présence, et faire en sorte de dire, écoutez, l'école actuellement, elle peut plus, plus, et là-dedans, j'ai vu récemment que l'enseignement catholique, le secrétaire, le proposé, puisque on supprime des postes et que c'est justifié, c'est lui qui raisonne d'être pas moi, eh bien, il dit, écoutez, c'est pas utile de se reposer la question du volume horaire dans les lycées et collèges. C'est une question qui est sur la table. C'est-à-dire, on va certainement se retrouver face au niveau politique à des gouvernements qui atteignent 2012 pour revenir à la surface et dire, on attendait, c'est vrai, regardez la crise financière, l'État, il n'y a plus de moyens, etc. Alors, les postes, on supprime, mais on supprime les postes, on fait pas encore face à la demande. Eh, supprimons les heures. Et remarquez, dans un sondage que vous avez fait tout récemment qui est paru dans la presse, il y a, on revient à une situation de 1972 où nous avons des classes qui sont sans EPS. Des classes sans EPS. On va revenir au moment que la Valencière s'est allée de dire si il y a des classes sans EPS, on avait demandé aux collègues de donner à toutes les classes l'horaire réglementaire et de laisser les classes sans EPS de se battre à mes parents pour que ce n'est pas la saut créée. On n'en est pas loin, je pense. Alors, le problème, c'est que dans ces actes de démocratisation, parce que c'est la question politique qui est posée à tous les gouvernements, c'est que augmentation des effectifs des collèges et lycées, des primaires, scolarisation plus précoce des jeunes de 3 ans, l'État a dit, écoutez, aujourd'hui, c'était un mois d'ordre européen qu'Édith Cresson, qu'elle était premier ministre à l'État-lui, a dit, il y a un optimum de dépasse consacré à l'éducation que n'importe quel gouvernement ne peut pas dépasser, sinon, il ne pourra pas tenir son engagement. Il y a des pays en Europe qui les dépassent, mais la France fait partie de ceux qui sont au minimum de l'engagement des données publiques dans le PIB. Bon. Alors, écoutez, l'intégration de l'éducation nationale, je crois, comment, ça nous a permis de rentrer de paix payer dans des luttes importantes et d'élargir la conscience des collègues sur leur place, je dirais, dans le mouvement social, des connaissances et des luttes sociales. Regardez, on a eu des grandes bagarres. Tu as parlé de Savary qui s'est fait jeter en 1984. C'était quand même son échec terrible sur la laïcité. Laïcité. Mitterrand qui refuse nationalisation laïque, un bazar pas possible, pssst, allez, on gêne le ministre, c'est moins dangereux quand même, vu des élections. On a eu Bérou, 1994, chrétien démocrate, aide au privé, manif à Paris monstrueuse, un million, Versailles répond, un million, enfin c'est dans le centième vers. Ces collègues-là, on les a mis dans ces mouvements-là parce que ça faisait partie pour nous de la vision qu'on porte de l'école, de sa force démocratique. Mais on pouvait parler aussi de toutes les luttes communes, pouvoir d'achat, salaire, emploi, avec les confédérations, enfin, dans les configurations totales, façon à sa pour. Ça va être dur, les retraites. Et ça, le prof de gym, il dit, tu vas raisonner sur rapport EPS-Sport, mais retraite, on s'en fout. Il vaut mieux qu'il raisonne un peu différemment. Donc, c'est un peu ce que je pense. Donc, en plus, on a affronté toute une recomposition syndicale. On était avant dans une fédération sur le cashier-assurant, en 92, on s'était jeté avec le SNES, parce que, à ce moment-là, le premier ministre en place, le ROCA, pensait que pour faire passer sa politique, lui, il fallait le syndicat obéissant face à lui. Le SNES, le SNES, trop bien, on s'était jeté de la faim. On a créé la FSU, on l'a d'ailleurs très bien fait, parce que ça nous a permis une expansion considérable de cette fédération. Alors, c'est quoi les boussoles du SNES là-dedans ? Ce que je disais, l'identité. À mon avis, j'en vois cinq. Un, c'est la question des horaires. Horaires obligatoires en volume suivant. Les cinq heures, on y passe toujours. Quand je parle que l'identité, c'est un conflit, je ne vous dis pas, si vous dites, collègue, on m'a demandé cinq heures, ouais, t'es fou, on n'a pas d'installation, il faudrait repouter les propres, il n'y a pas de frites, vous connaissez, vous êtes porteur de ces idées-là, je suis sûr, voilà. Mais enfin, bon, est-ce qu'on maintient ? Alors, on maintient, c'est dans nos idées de maintenir la progression. Deuxièmement, sur les contenus, on n'est pas là pour faire un débat, mais nous, on dit les contenus d'un été porteur de culture. Bon, c'est un débat compliqué, ça, c'est le rapport au sport, c'est rapport ou pas au sport, quelle distance par rapport au sport, identité, ça, c'est les théoriciens du sport, l'approche techniciste, nous, on était porteurs de sport éducatif, idées-cien, que le sport, du point de vue des techniques qu'il produit, qui sont des formes d'actions humaines, nouvelles, qu'il invente, dans les contraintes que lui donne les règles, était un élément d'inventivité personnelle. Voilà. Oh, je sais que Pierre n'en parle pas, bon, on ne va pas faire le débat ici, on a eu un autre, mais c'est un débat compliqué, j'ai vu qu'Alain Hébrard était quand même un grand swinger, bon, on évite un peu tous les problèmes, c'est parce qu'il reste un peu inspecteur général, mais on a eu des débats avec lui un peu violents, quand même. Je le trouvais moins cool quand il était conseiller de l'Aigle, ou à la présence, là, je le trouvais bien, on était contrainte, voilà. on a eu de sacrés clans entre nous, parce que je trouve même que sur l'évaluation, bon, ce n'est pas passé comme ça, il fait des dommages qu'ils soient partis, bon, n'importe peu, je veux dire, troisièmement, une question du sport scolaire, mais le sport scolaire, c'est quoi le substantiel au métier ? Ça a été une invention des profs de gym au départ, et moi, je trouve incroyable qu'on commence à me dire, non, mais si on supprimait le sport scolaire, 4500 postes, on pourrait donner, par exemple, 4 heures à tous les élèves, dans le collège, et certainement, un peu de ridicule dans le lycée, c'est un scandale qu'il n'y ait que 2 heures dans les lycées, c'est un scandale qu'à l'université, il n'y ait pas de sport, ben écoutez, mais moi, si on commence à dire, on me déshabille un tel, parce qu'on pourrait dire, les profs de discipline, finalement, artistique, on pourrait leur piquer quelques horaires, ils sont 4000, hein, non, c'est pas possible, oui, non, je crois que, ou bien on pense que le sport scolaire c'est une question essentielle dans la perspective professionnelle, ce que les collègues font, parce que les 3 heures de l'AS n'ont pas été rétablies, le décret existe toujours, le décret n'a pas été abrogé, de toute façon, c'est une vague circulaire, parce qu'ils se sont agenouillés très rapidement, comme le blanc, en 81, quand il a fallu remettre en place les 3 heures, il a dit, oui, c'est compliqué, tu comprends, on décret, la réalité 60, bon, on va faire une circulaire, on vit sur une circulaire, on vit sur une circulaire, ouais, et chaque année, d'ailleurs, elle a repris un recteur, bien intentionné, qui nous connaît, on va écouter, les 3 heures, c'est que 2 heures, après l'a été, il a même des bagarres, voilà, vous le savez, vous avez été confrontés à ça, la réalité, elle est là, bon, alors, et ensuite, cinquième élément, 4ème élément, c'est d'abord des enseignants à nombre suffisant et qualifié, c'est une bagarre, regardez les recrutements en 4S, on a même eu un combat de chien, alors, ça remonte un peu, ben, on a perdu 5000 enseignants, quand même, avec la RGPP, 5000, c'était les goûts qu'on a payés, et quand je parle d'ancien qualifié, on a les droits, nous avons foutu des PEGC dans les parts en 72, on en a mis les PA qui traînaient les plus longtemps, on les a arrêtés en 82, 3, 4, je ne m'en peux plus, c'est bon, la décision a été prise en 82, voilà, on a arrêté en 82, voilà, bon, enfin, mais, ça n'a pas été une histoire simple, cette histoire-là, et ensuite, moi, je crois, il y a la question des installations sportives, on ne parle jamais, c'est quoi parler de contenu sans installation, moi, je dis toujours, le drame d'éducation physique, c'est qu'on a des collègues énormément qualifiés qui ne peuvent pas rendre leurs qualifications parce qu'ils n'ont pas les installations pour les mettre en œuvre, c'est quand même pas mal, ce nom, aujourd'hui, on est là-dedans, bon, qu'est-ce que ça, on a, face à ça, on a un kit de survie ministériel, j'appelle ça le kit de survie, parce qu'ils ont pioché dedans la droite et la gauche, alors, pression sur le recrutement, alors, soit sur les niveaux de qualification, en 89 quand même, on nous a fallu proposer des profs bivalents, pour les collèges, profs bivalents, parce qu'il y avait des visions, collèges, primaires, primaires, ensuite, un lycée certifié, supérieur, agrégé, on a commencé à, ils ont diminué le recrutement, et je crois que c'est une question essentielle, aujourd'hui, le ministère, sous la pression des finances publiques, qui ne veulent pas un meilleur état, eh bien, les profs, les fonctionnaires payent ces recrutements, ensuite, expédiates, de toutes sortes, on avait les CAS, bon, 72, c'est presque sympathique, mais on a eu des circulaires calma-chiméman, ATS, aménagement scolaire, on a vu les CATE, l'ARB, l'ARB, les Contras éducatifs locaux, on a eu les Rhymes scolaires de Guideru, en 96, on a maintenant l'accompagnement éducatif et le SPAM, le sport, l'après-midi, je trouve que c'est beau SPAM, c'est du SPAM, on a eu les Contras bleus du temps de Merjolais, t'as raison, je voulais citer, mais enfin, pour vous donner un peu, ils ont tous recours par ce truc, dès qu'ils sont en difficulté, voler, vous voyez, on a des idées, rien, les SPAM, on a fait, il y a eu une enquête que nous avons faite, on se sert là-dessus que sur ta enquête, c'est bidonné, ça m'inquiète, ils mettent des filles considérables, 20 millions de du CNBS, je fais contre la bleue. Ensuite, attaques sur le sport scolaire, bon alors c'est simple, c'est la dernière en date, on a eu le blanc qui était quand même sous l'air de l'Ande, à l'Ande, nous avons fait un rapport assez meurtrier sur lequel on était obligé d'être un peu violents, et bien, d'or ou bien, nous avons sorti un peu, un truc équivalent, si vous préférez le statut parce que sur le sport scolaire, vous voulez le faire, on passe à la trappe, je comprends bien qu'il y a des débats sur le problème du statut, mais la question du statut nous dit à chaud, nous on dit le statut des profs d'EPS, c'est un statut qui est obligatoirement avec du sport scolaire de l'Ande, non pas des reçus, comme élément constitutif des sports scolaire. Ensuite, donc, on peut avoir aussi des attaques sur les horaires, donc aujourd'hui, de fait, 4 heures, 3 heures, 2 heures, pas respectées, je crois qu'au final, si je devais faire un bilan, c'est dommage qu'ils se sont arrêtés, je suis d'accord avec tout ce que a dit Jean-Luc sur le bilan, pas sur l'intégration conceptuelle, ça, bon, non, pas quand même, non, n'exagérons rien, bon, mais, regardons, sur tout ce que tu dis, vous, P, S, IG, je suis d'accord, mais tu as oublié quelques-unes, mais une qui est très importante, c'est la loi 10 de 84, qui est dans le code du sport, et qui reconnaît, à l'éducation physique, une place dans la lutte contre les chaises scolaires, etc., et ça, c'est essentiel, on s'est battu à plusieurs reprises, ça fait chier, c'est-à-dire, le code du sport, il rêve de le faire péter, ce truc, il y a eu l'or, peut-être, vous m'avez écrit, voilà, il y a quand même les 4 heures en 6e, en 94, les 4 heures en 6e, il y a les options facultatives en 99, avec l'option de l'étermination et de complément, à lycée, maintenant, exploration, tout, il y a des installations sportives, ça cause, c'est vraiment évident, on a fait une, on a fait une menée de campagne, on a mis des cartons de couche, cartons de verre, cartons de jaune, nos collectivités, on s'est fait insulter de partout, par les autres syndicats, vous allez vous mettre les présents de conseils généraux, régionaux, les maires à dos, finalement, c'est l'inverse qui s'évolue, les maires, ils ont dit, c'est pas comme ce que vous faites, là, ça vous dit, je deux, donc, les installations sportives, ça, un peu avancé, pas en hauteur, de ce que des rétos fait, moi, je pense que, bon, le sport scolaire, c'est encore sauvé, mais, je vous jure, on le saut chacun, on est, bon, mais en fait, ça fait un bail, qu'on le saut, donc, je ne désespère pas, je ne parle pas sur les contenus, parce que ce n'est pas, moi, j'aimerais qu'il y ait presque un travail un peu sérieux, spécifique, sur les contenus, mais je crois, à mon avis, que toutes les questions, toutes les commissions qui sont mises en place, verticales, horizontales, ambiées, en profondeur, ils ont toutes inventées, moi, je crois que cette question-là, on pourra, il faudra qu'on la reprenne, mais à mon avis, moi, écoutez, je suis, j'avais demandé de tout temps que dans chaque département et académie, on met en place des commissions pédagogiques, mais on n'a pas constitué des copains de l'IPR, parce que c'est une habitude, ça, il y a des trucs comme ça, comme le disait le général de Gaulle, politique de copains et de copains, mais, non, des trucs comme on met en place des CAP, hein, élus par les collègues, ça c'est, moi, les collègues, ils votent, c'est que ces commissions entretiennent un débat permanents sur les programmes à partir de l'expérience des collègues, moi, je ne suis pas un homme qui mythifie l'activité professionnelle des collègues, c'est-à-dire, tout ce que font les collègues n'est pas nécessairement juste, par contre, on ne fera rien si on n'est pas capable, collectivement, j'entends collectivement, non pas les inspecteurs seulement, mais tout le monde, d'expertiser ce que font les collègues, là, il faudrait mettre en place des commissions pédagogiques, départementales, régionales, pour avoir ce débat-là. Vous savez, moi, j'ai vécu en 72, à 70, à Nancy, où l'arrivée, une formation continue entièrement autogérée. L'IPR, lui, il faisait des convocations. On décidait du continu, on avait eu des collègues par secteur, etc. C'est une expérience extraordinaire, d'ailleurs, que tu relâtes un peu, parce qu'à un moment, Perrault était allé, je crois, à Lyon, avoir le vecteur, parce qu'on avait le côté des copains, de Lyon, dans lequel, ils étaient, ils veulent faire de l'autogestion. C'était l'horreur de l'horreur, ça, faire de l'autogestion, de l'administration. Mais on avait acquis, c'était quelque chose de précieux, qu'on a totalement perdu, actuellement, sur la formation continue. On a perdu la formation continue, et deuxièmement, on a perdu, réglementairement, je veux dire, et on a perdu même sur son continue. Donc, ce point-là, à mon avis, n'est pas au revoir. Donc, écoutez, ces éléments-là, comme ça, c'est maître, j'ai envie de dire, à l'actif, je dirais, de ce que la profession a su, mettre en place pour se protéger et préserver un peu son avancée vers l'avenir. Moi, je crois que, pour terminer là-dessus, je termine, nous avons, nous nous sommes, on n'est pas dans une situation, à nouveau, l'éducation, l'éducation nationale, c'est pas du tout, on n'a cédé à aucune orthodoxie. Je peux vous dire qu'on nous a toujours regardé comme des lapins mystérieux. C'est-à-dire, les cabinets nous ont reçus, à chaque fois, en disant, ah, l'éducation politique, on allait au conseil supérieur d'éducation, chaque fois que la question des programmes, je suis quand même c'est Paul Thurie, la question des programmes était débattée au conseil supérieur d'éducation, 80 personnes, j'ai pas donné 10 ans, c'était, tout le monde disait, ouais, là, il va y avoir du sport. C'était vraiment, c'était ça, le conseil supérieur était à feu, à feu et à sang dans les débats sur les programmes. Mais vous savez, on avait des remplaçants. J'ai assisté à des débats considérables sur la philo et sur le français que je trouvais que nous, presque, on nous avait volé la vedette. Je pensais que les philosophes étaient un peu plus sereines que ça, les profs de français, je vous dis pas, le mur, les murs étaient couverts de sang, bon, et s'ils avancent les choses. Donc, écoutez, j'en reste à ça, les remèdes, pour une idée quand même, c'est que la crise du sport fait qu'aujourd'hui, dans le sport, il y a des forces qui s'organisent pour demander un retour des profs de PS au ministère des sports. Il y a le syndicat de l'UNSA, le SNAPS qui demande le soir, explicitement, demande un retour des enseignants. Bon, je sais pas ce que je disais qui lui dit, bon, on a toujours le droit de réagir quelques petits trucs à un moment, mais, massivement, je pense qu'on a entre nous à avoir entièrement confiance sur le chemin qu'on a tracé. Moi, je suis d'accord avec toutes les difficultés qu'on a pu mener, et je dois vous dire, ayant eu pendant 10 ans la charge du syndicat, que si vous vous demandez des mémés et si vous vous demandez qu'elles soient propres, elles ne le sont pas du tout. Parce que, c'est traduit parfois dans les livres de Jean-Luc, quand on agit, on fait ce qu'on peut pour sortir la tête horte du conflit. C'est une loi du syndicalisme. On laissera méditer pour ces dernières femmes. Merci.